Bonjour à tous, on se retrouve pour le test de cette enceinte Pulsino Pio. On va la déballer. On retrouve l'enceinte en premier. On enlève de la mousse. Voici l'enceinte, elle est vraiment très compacte, regardez, par rapport à maman. C'est une enceinte étanche, donc après il y aura un test dans l'eau. Ici, on a un petit cache, bien sûr, qu'il faut refermer avant de mettre dans l'eau, parce que sinon ce ne sera plus étanche. Donc qu'est-ce que ça nous dit ici ? Pour mettre de la musique ici, pour une sortie de musique, si on veut un autre parleur, on a le micro USB ici pour recharger l'enceinte. Et ici, on a la carte micro SD pour en mettre une, donc pour ajouter des musiques, si on ne veut pas être en Bluetooth. Au-dessus, on a un bouton plus et moins, c'est pour changer de musique. Un bouton pour allumer, éteindre. Un bouton pour mettre play ou pause. On a ici une petite attache, donc on va tout de suite savoir à quoi ça sert. C'est compatible avec ce mousqueton qui est fourni dans la boîte. On le met et on peut accrocher l'enceinte partout. Voilà, si on fait du camping par exemple. Ensuite, on a le manuel utilisateur de l'enceinte. Ici. Toutes les instructions pour l'enceinte. On a le câble auxilia. Et enfin, on a le câble de chargement. Ils sont sympas vraiment, leurs câbles avec le bout blanc et en noir. Donc on va tout de suite la tester. On prend mon iPod. Donc elle va détecter l'enceinte. Voilà. Plus sinon. Voilà, là c'est connecté. Maintenant on va lancer la musique. Je vais me mettre au max. Vraiment un très bon chien. Maintenant pour le test de l'enceinte dans l'eau. On pourrait réagir si elle est vraiment étanche. On va mettre d'abord de la musique. Maintenant je vais la plonger dans l'eau. Donc voilà, on voit qu'elle résiste en fait à l'eau. L'avantage aussi c'est qu'elle flotte. Donc pour ne pas la perdre. Il faut attendre un peu qu'elle sèche pour la rétroaction d'origine. Et là, on voit pas le bâtiment des animaux. On va mettre à l'eau.